Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, le point gaming, le meilleur de l'actualité gaming, c'est votre émission quotidienne, bon c'est quand même la mienne, mais c'est aussi un petit peu grâce à vous que je continue, voilà merci à tous ceux qui nous suivent, évidemment cette émission sera tournée tout autour, beaucoup autour des Game Awards, on va détailler d'ailleurs tous les gens qui ont gagné, voilà c'est bien, et puis les annonces, dans les largeurs, il y en a eu plein, mais on va voir les plus importantes, donc voilà, donc si vous avez raté les Game Awards, que vous n'avez pas envie de vous taper les 3h et quelques de stream, ben voilà, c'est la meilleure émission, c'est chez le Steve, juste avant, juste avant, une petite annonce, voilà, une charmante Lila qui m'a écrit, non c'est pas ce que vous pensez, c'est à dire qu'en fait, il y a son mec qui la gonfle tous les matins avec mes vidéos, alors c'est très bien, je le remercie de regarder tous mes vidéos, mais c'est son anniversaire, donc voilà, cher, joyeux anniversaire, cher Steven, voilà, 26 ans, ouais, encore un petit jeune, puis bon Steven, est-ce qu'on peut changer de prénom en France, c'est facile ? Autant Lila, c'est joli Lila, ça fait fleur, ça fait fleurie, Steven, je plaisante bien évidemment, joyeux anniversaire à toi, cher Steven, j'espère que tu pars ça, une bonne grosse journée, et fais un gros bisou à Lila, voilà, de ma part, voilà, allez, juste aussi deux petites news sympathiques avant les Game Awards, sachez que Kenny Reeves s'est fait cambrioler, voilà, il y a des salopios qui sont allés chez lui pendant qu'il n'était pas là, voilà, ils lui ont piqué un flingue, visiblement, il y a des flingues chez lui, c'est John Wick, donc voilà, on verra, j'espère qu'on va les retrouver quand même, et puis aussi, si vous pensez que vous êtes complètement irrelevant, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que vous êtes un peu vieux jeu, un peu vieux, mais sachez que Yamaha vient de sortir un lecteur de CD, à 5 CD, ça m'a donné un bon coup de, je sais pas, un bon coup de nostalgie, parce que moi, il faisait ça quand j'étais ado, quoi, je comprends pas, autant qu'on ressorte des lecteurs de vinyles, de qualité, parce que le vinyle est toujours là, ce sont un petit peu particuliers, mais des CD, 5, en plus 5, quoi, maintenant il doit y avoir des chargeurs de son CD, je sais pas, bref, et fait partie des mystères de la vie, allez, voilà, voilà tous les gagnants ici des Game Awards, alors les Game Awards, c'était encore une fois trop long, j'en reparlerai dans une vidéo suivante aujourd'hui, juste après, parce que le format, décidément, c'est pas du tout adapté, et il y a beaucoup de polémiques, il y a eu des problèmes quand même, il y a des gens qui râlent quand même pas mal, et c'est vrai que c'est trop long, c'est long, quoi, on peut pas, dans une même émission, faire plein de remises de prix pour tout et n'importe quoi, c'est-à-dire, quand je dis tout et n'importe quoi, c'est-à-dire plein de catégories mélangées, on a là du jeu, très bien, on a de l'e-sport, on a d'autres trucs, c'est trop, et puis mélangé à plein, mais plein d'annonces de trailers et tout, on est obligé de compresser, c'est pas agréable en fait à regarder, bref, voilà, petit aperçu, mais j'en parlerai plus avant dans la prochaine vidéo, voilà, je fais du teasing, sinon je me professionnalise de plus en plus, allez, le jeu de l'année, évidemment, c'est Baldur's Gate 3 qui a gagné, bon, mérité, mérité, c'est vrai qu'il était en compétition avec Alan Wake 2, c'était l'autre, les autres, ils étaient hors catégorie, c'était même pas la peine d'y penser, voilà, BG3 qui a gagné, largement mérité, c'est très bien, un RPG comme ça, un RPG de qualité, Donjé aux Dragons, qui gagne, moi je trouve ça absolument formidable, c'est génial, voilà, même le jeu, donc, Voix des Joueurs, il suit Baldur's Gate 3, c'est lui qui a gagné aussi, ça je suis très content, alors pour une autre raison, c'est que c'est pas Genshin Impact qui a gagné, parce que pour moi, Genshin Impact n'avait rien à faire dans la catégorie 2023, c'est vrai que j'ai eu un grand débat sur les réseaux sociaux avec des gens qui disent, mais si, ils apportent du contenu constamment, oui, mais c'est pas la catégorie, si vous voulez, là, c'est la Voix des Joueurs pour des jeux 2023, donc voilà, après, on peut discuter aussi de la présence ou pas de Cyberpunk, je suis prêt à admettre que Cyberpunk, qui était nominé aussi dans cette catégorie, n'avait pas grand chose à y faire, pourquoi pas, si vous voulez, mais donc voilà, donc c'est quand même, BG3, un meilleur jeu des joueurs, ça c'est quand même assez caractéristique, à mon avis, les Steam Awards, ça va être Baldur's Gate 3 aussi, qui va gagner, parce que là, il n'y a que les joueurs, que les gens qui ont acheté le jeu, donc ils votent, donc voilà, mérité, jeu en évolution, et là, c'est Cyberpunk qui a gagné, Cyberpunk 2077, donc pour Fantôme, pas Fantôme Menace, n'importe quoi, Fantôme Liberty, bref, Fantôme Menace, c'est autre chose, donc voilà, alors là, je suis très content, parce que c'est Cyberpunk qui a gagné, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup et que je refais en ce moment, que j'ai adoré, je me passionne pour ce jeu, par contre, bah, ils ont gagné, c'est bien, mais ils n'avaient rien à faire dans cette catégorie, je ne comprends pas ce qu'ils foutent là, voilà, ça fait partie des nominations très curieuses, parce que jeu en évolution, en fait, c'est Ongoing Games, en anglais, qui, pour moi, plus jeu en continu, un jeu qui continue, et là, du coup, Genshin Impact avait toute sa place dans cette catégorie, parce que c'est un jeu en tant que service, c'est-à-dire, c'est du contenu continu qui arrive comme ça tout le temps, et le jeu continue, c'est-à-dire que, pour moi, c'est un jeu, le jeu en évolution, c'est-à-dire que c'est un jeu dont on ne connaît pas la fin ou la date de fin, on continue à prendre un MMO, par exemple, on continue à filer des extensions, des trucs, voilà, Cyberpunk, ils ont juste fait un DLC, les gars, c'est bon, le jeu, c'est terminé, maintenant, il n'y aura plus de contenu, il n'y aura plus rien, donc, jeu en évolution, bah non, il n'est plus en évolution du tout, si vous voulez, donc, bon, ils ont gagné, c'est bien, mais, pourquoi, j'en sais rien, en fait, c'est très bizarre. Meilleur adaptation, Last of Us, bon, ça, normal, meilleur jeu mobile, Onkai, Star Hell, ça, je, ouais, j'aurais, j'aurais bien aimé que ça soit un jeu qui ne soit pas un gacha, qui gagne, même si il y a, c'est pas le problème de qualité, ou de fournir du contenu sympa, bref, bon, un vrai jeu mobile sans microtransactions, j'espère qu'un jour, il y en a un qui gagnera, parce que c'est un bon jeu avec lequel on s'éclate et tout, bref, jeu multijoueur, Baldur's Gate 3, là, bon, pourquoi pas, c'est vrai qu'il y a du multijoueur dedans, il y a de la coop, mais c'est vrai, quand on pense jeu multijoueur, on pense plus, peut-être, grosse équipe, plus ça, du Battle Royale, du Call of, ou du, je sais pas, des trucs comme ça, pourquoi pas, bon, Baldur's Gate 3 a gagné, encore une fois, ils ont tout cardonné, c'est vraiment, là, c'est le jeu, c'est le succès de Baldur's Gate, les Game Awards, voilà, Final Fantasy 7, Rebirth, en tant que le jeu le plus attendu, ça, c'était couru d'avance, Sea of Stars, jeu indépendant, excellent, je suis très content, pour ceux qui sont fans des JRPG, c'est un excellent jeu, un jeu indé, en plus, les jeux, les JRPG à l'ancienne, un petit peu, c'est absolument magnifique, super, Valorant en jeu e-sport, je ne m'exprimerai pas, parce que je ne suis pas du tout connaisseur de jeu e-sport, je connais le jeu, je connais les jeux, mais, le meilleur, bon, pourquoi pas, Valorant, hein, Baldur's Gate 3, meilleur jeu de rôle, alors là, bon, là, il n'y a pas photo, je veux dire, ils n'auraient pu même faire qu'un nominé, Baldur's Gate 3, parce que les autres, c'était même pas la peine, ils essayent, voilà, si c'était le meilleur jeu de l'année, c'était le meilleur RPG, forcément, parce que c'est un RPG, ça aurait été étonnant que ce ne soit pas le meilleur RPG, par contre, parce que du coup, là, ça aurait été un petit peu dissonant, Alan Wake 2, si, ils ont quand même gagné 2-3 trucs, donc la narration, Alan Wake 2, pourquoi pas, bon, Iron Mass, son créateur de contenu, je ne connais pas, Epic Games en réalisation pour Alan Wake 2 aussi, toujours la réalisation, réalisation, voilà, en gros, on admet que ce n'est pas le meilleur jeu de l'année, mais l'histoire est sympa, la réelle est bien, on est dedans, voilà, c'est immersif, c'est sympa, c'est un peu ça que ça donne comme type d'informations, sur les Game Awards en tout cas, ce n'est pas du tout l'avis du public, c'est juste l'avis de spécialiste, avec un peu d'avis du public dedans, Armand Corsis, jeu d'action, mérité, From Software, ils ont fait de l'excellent boulot sur Armand Corsis, alors, je suis d'accord que les autres nominés le méritaient aussi, mais celui-là, ce n'est pas un scandale, si on lui donne le prix, jeu d'action, aventure, Légion de Zelda, Tiers de Kingdom, je ne m'attendais pas à ce que ça soit Zelda, mais c'est très bien, c'est très bien, il y a eu vraiment le jeu à faire un carton, on en a parlé pendant très longtemps de ce jeu, d'ailleurs, il y a toujours des gens qui s'éclatent dessus, qui font des réalisations de type engineering, enfin, ingénieurs, ils s'amusent à faire des véhicules très sympas, je vois ça de temps en temps passé, c'est absolument magnifique, donc voilà, donc ça va, pas choquant du tout, c'est mérité aussi, Athlete eSport Faker, pareil, alors là, je ne m'exprimais pas du tout, Allo Week 2, Direction Artistique, c'est ce que j'expliquais, Direction Artistique, le jeu est joli, sympa, on est dedans, on est inspirant, voilà, bref, jeu familial, Super Mario Bros, bon, écoutez, pourquoi pas, ça peut le faire, allez, jeu familial, et puis, jeu à message positif, ça c'est Tchia, le jeu inspiré de Nouvelle Caledonie, qui est joli d'ailleurs, effectivement, jeu à message positif, là c'est un message, on va dire, un peu plus écologique, de la nature et tout, bon, c'est une catégorie, pourquoi pas, allez, puis il y a aussi, le meilleur son, il n'est pas dans la liste, le meilleur son, c'était High Fire Rush, qui est aussi très, très, très mérité, High Fire Rush, qui est un jeu qui tourne d'ailleurs, autour de la bande de son, où il faut coordonner, coordonner, pardon, nos actions et les attaques, en fonction du son, en fonction de la musique, c'est très, 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 très bien, donc voilà, il y a aussi, les meilleurs doublages, c'est le mec, de Baldur's Gate 3, justement, ce qui fait Astarian, je crois, qui a gagné, encore une fois, un autre prix pour Baldur's Gate 3, mais ce n'était pas, un prix pour le jeu, mais pour lui, en tant que doubleur, il était très ému d'ailleurs, c'était très, très touchant de voir, comment il a pu, il a pu témoigner, donc voilà, maintenant vous avez les grandes lignes, des résultats, alors, c'est vrai que, il y a, dans la présentation, je reviens un petit peu, sur la vidéo, que je ferai un petit peu après, la présentation, alors, il y a des prix qui ont été virés, mais alors, très très vite, c'était très curieux, jeu de sport aussi, c'était Forza, pardon, j'ai oublié celui-là, pourquoi il n'y a pas, la liste n'est pas complète là, c'est très bizarre, ils ont oublié, ils n'aiment pas les jeux de sport, chez Google, c'était très curieux, bon écoutez, pourquoi pas, je clique là-dessus, alors, qu'est-ce que j'ai oublié, pardon, je suis désolé, je croyais que la liste était complète, de ce que j'avais vu, en jeu de l'année, ce n'était pas non plus, désolé, encore une fois, Composer là, Masayoshi Seiken, qu'on voit ici, à droite, oui, écoutez, pourquoi pas, encore une fois, ce n'était pas très choquant, Audio Design, donc, Hi-Fi Rush, lui, c'est lui, la meilleure performance, c'est Neil Newborn, voilà, j'ai oublié son nom, qui joue, meilleure accessibilité, Forza, pourquoi pas, je pense que les autres le méritaient aussi, beaucoup, énormément de jeux, on fait énormément d'efforts, sur l'accessibilité, c'est très bien, d'ailleurs, on a vu d'ailleurs la dernière Maj, la dernière update, de Cyberpunk, où ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient, en matière d'accessibilité, donc ça, c'est Chia, ici, on l'a déjà dit, ongoing game, Cyberpunk, encore une fois, curieux, ils étaient contents, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qu'ils foutaient là, meilleur support, j'aurais admis que ce soit la voix des joueurs, par exemple, Cyberpunk, ça n'a pas été, c'était Baldur's Gate, c'était très dur de lutter contre eux, support de communauté, aussi Baldur's Gate, pareil, jeu indépendant, Sea of Stars, on l'a déjà dit, Cocoon, voilà, le meilleur jeu indé, mais pour un tout début, le premier jeu indé, en fait, d'un studio, c'est Cocoon qui a gagné, c'est extrêmement mérité, c'est un très bon jeu, très sympa, jeu mobile, on caille, ça, on s'en fout, et meilleur jeu VR, Resident Evil Village, évidemment, ça, les Vosges, un jeu en réalité virtuel d'horreur, dans les Vosges, ça, c'était sûr que ça allait gagner un prix, jeu d'action à mort-record, on l'a déjà dit, et puis, Legend of Zelda, c'est pareil, Street Fighter 6, meilleur fighting game, meilleur jeu de combat, Street Fighter 6, c'était couru d'avance, les autres, il n'y a pas de débat, God of Rock, bon, je ne le connais quasiment pas, Mortal Kombat 1, il vient de sortir, et c'est vrai que, bon, il est bien, mais, Nickelodeon, All Star Brawl, alors là, combat de Bob Léponge, merci, Pocket Bravery, je ne le connais pas du tout, donc Street Fighter, il a fait un carton, très connu, c'était couru d'avance, que ça allait être lui, meilleur jeu de famille, on l'a déjà vu, stratégie, alors, ah oui, tiens, je l'ai oublié celui-là, meilleur jeu de stratégie, Pikmin 4, alors celle-là, il faudra la refaire, parce que là, je ne comprends pas du tout, déjà, je ne comprends pas du tout, ce qu'il fout là, mais, stratégie, comparé à devant, il y a Fire Emblem, Company of Heroes 3, Advance War, bon, City Skyline, il a eu tellement de problèmes, de performance au début, que lui donner un prix, ça aurait été un petit peu bizarre, mais bon, écoutez, pourquoi pas, je vais anticiper, contre un créateur e-sport, c'est pareil, je l'ai fait, e-sport athlète, e-sport team, bon, ça, je m'en fous, l'e-sport, pourquoi ils mettent l'e-sport, par exemple, dedans, ça, je ne comprends pas, ça fait partie des critiques, pour moi, il devrait y avoir une cérémonie, de l'e-sport award, si vous voulez, comme ça, ça dégage déjà tout ce qu'il y a de l'e-sport, pour couper un peu, ça ne veut pas dire que c'est moins intéressant, que c'est moins bien, parce que c'est juste, on le fait à part, bon, pourquoi pas, évidemment, et bien on les annonce ici, alors là, on va passer encore du temps, cette vidéo va être très longue, je vous préviens, attention, j'espère que Steven et Lila sont prêts, désolé Lila, pour le coup, parce que déjà que Steven te gonfle avec mes vidéos, tous les matins, mais là, ça va être encore plus long que d'habitude, mais il faut, il faut, parce qu'il y a eu quand même, autant, Jeff Kelly est prévenu, ouais, vous ne vous attendez pas à des trucs extraordinaires, bon, alors on s'attendait à être un peu déçu, mais en fait, non, il y a eu quand même quelques trucs sympas, beaucoup, beaucoup d'annonces, beaucoup de trailers, alors on commence évidemment ici, Marvel's Blade, la grosse surprise, et en plus, c'est Arkane Lion, c'est un studio français, qui a récupéré donc, et bien une licence Marvel, et Blade en plus, alors que le dernier jeu Blade, bon, c'était pas génial, et puis c'était il y a très longtemps, donc c'est eux qui vont le faire, et en plus, ça sera Blade à Paris, comme quoi, pourquoi pas, Blade dans le 9-3, Blade dans aux Yvelines, Blade dans le RER, on va bien rigoler quand même, dans Marvel's Blade, Eric Brooks, et le légendaire Daywalker, voilà, mi-homme, mi-vampire, déchiré entre la société chaleureuse, des vivants, et pouvoirs impétués, des membres, la DA ressemble énormément à Redfall, et à d'autres, bon, c'est du Arkane, dans le texte, on a vu, on n'a pas vu grand chose en fait, du trailer, c'est, vous voyez, ici, on va le montrer d'ailleurs, deux, trois petites images, on voit la DA, c'est vraiment, vraiment de l'Arcane, donc ça, on s'y retrouve, on s'y retrouve quand même vachement ici, on voit la Tour Eiffel à un moment, je crois, et puis voilà, on voit juste, c'est lui, c'est lui la Blade, et on voit donc qu'il est barbier, en fait, avec sa croix, et puis il coupe des cheveux, et puis voilà, avec le rasoir, le Blade, voilà Blade, le rasoir, petit jeu de beau, évidemment, vous voyez ici, il se concentre, il coupe des cheveux, et voilà, Blade, Arcane, voilà, franchement, au début, on voit le trailer, on s'est dit, tiens, un jeu Arcane, qui a l'air sympa, tiens, 20 euros, c'est cher 20 euros, un coupe de cheveux, et à la fin, on voit ça, on dit, quoi ? Et pourquoi ? Bon voilà, grosse surprise, Ode, aussi, autre surprise, Hideo Kojima, qui nous présente son nouveau jeu, qui s'appelle Ode, on ne sait pas du tout ce que c'est, date de sortie inconnue, pareil, pour Blade, on n'a pas du tout de news, à mon avis, c'est un pré-truc, on n'entendra pas parler avant longtemps, date de sortie inconnue, exclue Xbox aussi, ça, on le savait déjà, évidemment, il l'a dit, c'est une nouvelle forme de média, objet d'horreur, où on a juste, en fait, des visages, ici, Sophia Phyllis, donc des acteurs, qui ont été Hunter Schaeffer, que j'adore, j'adore cet acteur, qui ont été, donc, numérisés, si vous voulez, et qui parlent comme ça, qui font des trucs, il a des yeux bizarres, avec des, vous voyez, une espèce de Sharingan dans l'œil, on ne sait pas très bien, Udo Kier aussi, qui est là, et c'est tout, voilà, c'est tout ce qu'on a, et à la fin, elle crie là, alors, on ne sait pas du tout ce que c'est, c'est très énigmatique, c'est du Hideo Kojima dans le texte, on ne sait pas du tout ce que c'est, c'est une exclusive Xbox, bon, voilà, il y a une petite anecdote d'ailleurs, je crois que je l'ai mise après, dans un autre, vous allez voir, c'est très, très rigolo d'ailleurs, sur Hideo Kojima, il a fait un bon gros doigt, avec ses précédents employeurs, on va dire, c'est nu à Saga Elblade 2, voilà, alors, la grosse nouveauté avec ça, on a eu un nouveau trailer, qui est magnifique, mais c'est vrai qu'on a toujours pas de vrai gameplay, ça, c'est un peu l'inquiétude, mais on a la date, ça sortira donc en 2024, enfin, je crois que c'est août 2004, d'ailleurs, ils n'ont pas mis la date ici, dans l'article, on va regarder vite fait, c'est absolument magnifique, des combats super, mais encore une fois, ça a l'air de cinématique de combat, et pas de vrai gameplay, donc voilà, ici, ah non, c'est juste marqué 2024, donc c'est bon, ouais, je me semblais qu'il y avait le mois qui venait avec, mais non, donc 2024, ici, et PC, et il sera dans le Game Pass, ici, Light No Fire, ça, pour moi, ça a été, je pense, je pense l'annonce qui m'a le plus excité, hormis Blade, mais bon, c'est à part, mais Light No Fire, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, c'est, eh bien, les gens de No Man's Sky, ici, alors il n'y aura pas No Man's Sky 2, mais par contre, ils ont travaillé, ils ont commencé depuis quelques années à travailler sur ce jeu-là, Light No Fire, un jeu d'aventure, de construction, de survie, et d'exploration, c'est tout un un, voilà, multijoueur, procédural, situé sur une planète fantastique de la taille de la Terre, il apporte de la profondeur d'un jeu de rôle, la liberté d'un bac à sable de survie, c'est-à-dire que le truc est absolument immense, on peut faire plein, mais plein de trucs dans le jeu, c'est le jeu de survie, qui a l'air le jeu rêvé, en tout cas dans son modèle, de passionné, en plus, il y a du vol en plus, ados de dragons, d'oiseaux, il y a d'avoir plein de trucs, alors, évidemment, le problème, c'est que ça vient des mecs qui ont fait No Man's Sky, et là, vous voyez où je veux en venir, c'est que, quand ils ont annoncé No Man's Sky, c'est pareil, c'était une annonce, mais monstrueuse, un univers entier, des planètes explorables, vous allez pouvoir vous rencontrer avec vos potes, c'est le meilleur jeu, le jeu ultime d'exploration spatiale, et puis, c'est sorti, et c'était pas ça, et ils ont failli couler, d'ailleurs, à cause de ça, bon, ils avaient quand même récupéré pas mal de pognon, donc ils se sont mis au boulot, la tête dans le guidon, ils ont bien bossé, et maintenant, le jeu est génial, voilà, mais du coup, méfiance, la grosse méfiance, alors, on va dire, ils vont pas quand même nous faire deux fois le coup, annoncer un truc monstrueux, et sortir quelque chose qui n'est pas du tout ça, donc, a priori, ça devrait bien se passer, mais, voilà, Baldur's Gate 3, bon, ça, il n'y a pas d'annonce, on sait qu'il existe le jeu, par contre, l'annonce, c'est qu'il sort sur Xbox, et maintenant, ça y est, il est disponible, et ils l'ont pas dit, ils l'ont pas dit pendant les Game Awards, il fallait, eh bien, aller sur Twitter, le compte Twitter de Xbox, je crois, pour dire, ah au fait, Baldur's Gate, ça y est, maintenant, c'est sur Xbox, ils auraient pu le dire, pendant la remise de prix, quand ils ont gagné Monster Hunter Wild, rumeurs ayant circulé, et oui, un nouvel épisode de Monster Hunter, eh bien, c'est bon, alors, ça sera 2025, il y a eu une paire d'annonces, c'était 2025, je pense, pareil, dans les trucs à couper, pour les Game Awards, c'est les jeux qui sortent longtemps après, il faut couper, parce que c'est trop long, et si on doit faire des choix, je pense que, il faut que ce soit des jeux qui sortent que l'année d'après, parce que c'est les Game Awards, on prépare peut-être les Game Awards de l'année suivante, l'année d'après 2024, on a déjà la date, d'ailleurs, ça sera le 12 décembre, il l'a dit, ils ont déjà le lieu, la date, c'est formidable, tout est planifié, bon, pourquoi pas, donc voilà, Monster Hunter World, évidemment, c'est du Monster Hunter, aucune surprise, il sera plus beau, plus joli, plus sympa, avec plus de monstres, bon, voilà, donc 2025, celui-là, évidemment, il faudra attendre The Finals, alors ça, saison 1, pas trop, trop hypé par ce truc-là, ça a l'air sympa, mais bon, l'arène est ouverte, The Finals, c'est le plus grand jeu de combat free-to-play au monde, si vous voulez, combattez aux côtés de vos coéquipiers dans les arènes virtuelles, bon, ça a l'air joli, ça a l'air dynamique, mais c'est pas du tout mon truc, je ne joue pas, donc c'est un peu difficile pour moi de m'exprimer, mais ça a l'air plutôt sympa, et les gens qui, que j'ai vus, qui jouent, étaient plutôt hypés par le truc, j'étais sur le, je regardais d'ailleurs sur la chaîne de Benzai, de Benzai, voilà, pour le coup, j'avais dit que je m'incrusterais chez quelqu'un, je vais au pif, j'étais chez Benzai, Rise of the Golden Idol, voilà, un jeu d'aventure, enquête et tout, avec une DA qu'on connaît particulièrement bien maintenant, un nouveau type de jeu, des détectives, qui vous permettent de réfléchir et d'enquêter librement, découvrez les indices entourant 12 morts étranges et macabres, 2024, sur à peu près toutes les plateformes qui existent, Netflix, même Netflix, il y a même Netflix dessus, Netflix et PC, voilà, d'ailleurs je crois que c'est un jeu Netflix, ouais, c'est un jeu Netflix, comme quoi, je vous avais dit, Netflix ils arrivent, attention, petit à petit, doucement par la petite porte, mais ils arrivent, Brother Hotel of Two Sons, un remake, et oui le remake ici, par ceux qui ont fait, It Takes Two ici, il avait fait, voilà, c'était d'ailleurs le tout premier jeu qu'ils ont montré durant les Game Awards, la rumeur commençait à se faire entendre ces dernières heures, c'est d'un moment officiel, Brother Hotel of Two Sons, ils auraient pu faire un 2, ils ont choisi de faire un remake, il sortira le 28 février, 2025, 2024, 2024 pardon, sur, et bien les deux consoles, New Gen et PC, ah, Sega, ils annoncent Sega, génial, le méga jeu, le super méga jeu qu'ils avaient annoncé, ben, c'est des vieux jeux qui sont refaits, Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Street of Rage, et Crazy Taxi, bon, ben écoutez, là on verra, on verra évidemment ce que ça donne, voilà, je ne suis pas du tout hypé par ça, franchement, une nouvelle ère, ouais, super, ouais, Shinobi, voilà, c'est juste des jeux, ben, des anciens jeux mis au goût du jour, quoi, on va voir si c'est bien, mais bon, bref, Skull & Boons, on a la date, on a la date, c'était, alors, j'exagérais avec Blade et l'autre, là, c'est le, c'est magnifique, on a la date de sortie Skull & Boons, le 16 février 2024, ça y est, en espérant qu'il n'y ait pas notre retard, ce jeu, je ne sais pas, à mon avis, il va, il va bidé, je pense, je pense qu'il y aura énormément de curiosité, évidemment, un jeu comme ça, autant de retard, il y aura beaucoup de curiosité, les gens vont se précipiter, à quoi ça ressemble, ça y est, on veut jouer, on veut essayer, mais à mon avis, juste après, ça va bidé, je suis sûr que les développeurs sont très contents de s'en débarrasser, je pense qu'ils n'en pouvaient plus de travailler dessus, on avait déjà eu beaucoup d'écho, ces développeurs qui en avaient ras-le-bol, je pense qu'ils veulent passer à autre chose, je pense qu'Ubisoft commence à regretter aussi d'avoir cette lancée là-dedans, donc je pense qu'ils vont essayer de limiter la casse, au niveau de la financiarisation du truc, ils vont essayer de récupérer quand même pas loin de ce qu'ils ont mis pour limiter les problèmes, mais je ne vois pas, le trailer en plus, là, il sort, donc, on est en décembre, il sort dans deux mois, on n'a rien, on n'a rien, on a eu juste une phase de bêta en gameplay qui avait l'air pas terrible, des retours des mecs qui avaient essayé le jeu qui n'étaient pas terribles, et le trailer là qu'il nous montre, c'est pas du gameplay, c'est des cinématiques, c'est des trucs, couper vachement, couper avec de la musique pour faire dynamique, c'est inquiétant, bref. Day of the Wolves, ici, Midway City, du métropole de l'innovation non réglementée, ça a l'air, je ne sais pas, je ne sais pas trop me faire une idée là-dessus en fait, sur ce jeu, parce que pareil, on n'a pas vu grand-chose dessus, voilà, on est juste quelques cinématiques inquiétantes, bon, elle a été fondée par de grandes entreprises utilisées en l'IA comme outil de piratage, imparable, entraînant les fondements, voilà, date de sortie inconnue, PC en accès anticipé, et plus tard, sur console, des 9 volts, aucune idée de ce que ça va être, Warmer Rogue, bon, ça c'est du Warmer, donc il a l'air très bien celui-là en même temps, partez à l'aventure dans le premier JDR informatique, se déroulant dans les ténèbres du 41ème millénaire, c'est du Warmer, tous les fans de Warmer sont très 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 d'excités par ce jeu, il va être très sympa, il a l'air très joli d'ailleurs, petit jeu de rôle, bon franchement c'est bien, 7 décembre, il est sorti en plus, en plus il est déjà sorti, sur Xbox Series 6, PS5 et PC, Harmonium The Musical, alors ça c'est le truc dont j'ai absolument rien à faire, mais alors je m'en tartine, parce que c'est pas du tout mon type de jeu, si ça vous dit, ce type de jeu, voilà, ça sera dans le Game Pass, ceci dit, donc voilà, mais, c'est, Winblown, Winblown c'est pareil aussi, les créateurs de Dead Cell, qui ont fait ça, bon, une espèce de roguelike, d'action fulgurant par les créateurs de Dead Cell, d'un seul ou encore, devenez la machine à tuer ultime, en améliorant vos compétences, et en maîtrisant des armes, du roguelike pur jeu, avec une DA très cartoonesque, il y a des grands fans de ce jeu, je suis sûr que ça leur fera plaisir, moi encore une fois, c'est pas du tout mon truc, donc voilà, amusez-vous avec ça, Trasher ici, eh bien, un jeu de course cosmique, qui a l'air sympa, ça change un petit peu, ça ressemble un petit peu aux vieilles démos, qu'on avait, Médélique, Xavier, je me souviens plus d'équire sur quel support, voilà, alors c'est pas fait, à mon avis, pour les épileptiques souffrant de problèmes de photosensibilité, mais ça peut être pas mal, je pense que c'est le jeu où tu peux pas passer 5 heures dessus, parce que c'est à la fin, je vois plus rien, et où êtes-vous, voilà, mais ça a l'air, c'est bien, j'aime bien les jeux un petit peu décalés, comme ça, Persona 3 Reload, on s'y attendait celui-là, entrer dans l'heure sombre, éveiller les abîmes de votre cœur, Persona 3 Reload est une réinterprétation captivante de ce RPG, emblématique, remise au goût du jour, on le savait que ça avait arrivé, donc voilà, 2 février 2024, je vous l'avais dit, 1 février-mars, il va y avoir plein de jeux qui vont sortir au début d'année, World of Goo, la grosse surprise, le retour de World of Goo, qu'on n'avait pas vu depuis 2008, le premier jeu, et bien là, c'est World of Goo 2, divers puzzles de construction, ceux qui se souviennent du jeu connaîtront, ça sortira en 2024, voilà, écoutez, pourquoi pas, je ne m'y attendais pas du tout, c'était un jeu très sympa, d'ailleurs, quand il s'est sorti, j'espère que le 2 sera toujours aussi, aussi bien, Prince of Persia qui est arrivé, évidemment, The Lost Crown, ça, c'est pareil, c'est, bon, il ne me tente pas vraiment, celui-là, c'est malheureusement, à Prince of Persia, trop modernisé, on va dire, jeu d'action, comme ça, je ne suis vraiment pas aimé par ce truc, avec les, malheureusement, une DA qu'on voit trop, un peu Fortnite-isante, si vous voulez, je ne suis vraiment pas fan de ce truc, donc, on a vu du gameplay, celui-là, on a déjà vu du gameplay, mais je ne suis vraiment pas tenté par ce truc-là, métaphore re-fantasio, bon, JRPG, créateur de Persona, ici, on a cru que c'était un ultime truc de Genshin Impact, je crois, au début, une nouvelle sortie, voilà, reconnaissable entre mille et septimes The Persona, se transmet dans métaphore re-fantasio, le jeu sortira automne 2024, ici, donc, on va attendre un an pour PS4, PS5, Xbox, série sexe et PC, pas Xbox One, ils sont sur PS4, mais ils ne sont pas sur Xbox One, c'est curieux, Big Walk, à ceux qui ont fait le jeu de loi, ici, et oui, Untitled Goof Game, vous savez qu'il était un très bon jeu, d'ailleurs, un jeu très sympa, et bien, ils ont fait un nouveau jeu ici, Big Walk, et on ne sait pas du tout ce que ça va être, partir avec vos amis à travers un monde rempli de défis, d'énimes, et découvert, mais ça a l'air un jeu complètement what the fuck, avec des trucs, voilà, vous incarnez ces petits personnages ici, là, qui ressemblent à une espèce de canard sur deux pattes, c'est très bizarre, avec le monde et réalisme, mais les personnages ne le sont absolument pas du tout, des innings, vous allez devoir sauter dans des trucs, c'est très curieux, voilà, vous voyez, c'est, je ne sais pas, comment on se... Vous devrez travailler ensemble pour trouver votre chemin, rester en contact, à l'aide d'un assortiment d'outils et de jouets, ça c'est du jeu pour streamer, les streamers vont se faire un plaisir de faire de la coop là-dessus, Big World, voilà, Kemuri, avec, eh bien, le premier rejet du studio Unseen, on a eu la charmante japonaise qui est arrivée, celle qui travaillait sur Ghostwire Tokyo, qui a fait forte impression, lorsqu'elle avait présenté Ghostwire Tokyo, je suis désolé, son nom m'échappe, et donc, elle avait décidé, elle était partie, je ne sais plus si elle était défait virée, mais elle était partie du studio, elle a décidé de monter son propre studio, donc Unseen, et donc, Kemuri, ici, ça sera, eh bien, leur premier jeu qui a l'air très joli, ceci, l'esthétique est magnifique, type manga, esthétique, un jeu d'action, voilà, avec bien rythmé, des combats, ça a l'air très, très, très sympa, Kemuri, donc voilà, Norris for the Wicked, Moon Studio, les développeurs récompensés pour Ori, ceux qui ont fait Ori et Blind Forest, eh bien, reviennent avec leur nouveau jeu, ici, Norris for the Wicked, tiens, salut, je vous qu'elle est, donc, il va arriver ici, cette date de sortie absolument inconnue, on verra bien quoi ça ressemble, mais on reconnaît quand même la DA fantasmagorique, un petit peu de Ori, très bleuté, très, c'est, voilà, pourquoi pas, c'est un jeu d'action RPG sanglant et exigeant, pensé pour réinventer le genre, Moon Studio, on verra bien, Exodus, ah, ça, c'était une grosse annonce, une grosse annonce, puisque on a eu donc, monsieur lui-même, Matthew McConaughey, qui est arrivé sur scène, et oui, le héros de Interstellar, voilà, qui est arrivé, et qui venait présenter, parce qu'il fait du doublage dedans, j'étais très content, qu'on l'ait vu ici, on ne l'a pas vu, il n'y a pas resté très longtemps, mais il est venu présenter, donc, le jeu dans lequel il est, Exodus, nouvelle création de l'archétype d'entertainement, Exodus, c'est une aventure spatiale, dans laquelle vous devez mener les traveleurs dans une traque pour voler des armes de la technologie extraterrestre, alors, le truc, c'est que, quand on regarde le trailer, vous avez donc ici, un homme ici, qui part voyager, alors, il part voyager en vaisseau spatial, et puis, il utilise donc du vaisseau spatial, c'est dit dans le trailer, enfin, du voyage spatial, qui va plus vite que la lumière, et c'est dit que, ben, le temps marche différemment, quand vous êtes proche de la vitesse de la lumière, et que du coup, à un moment, le mec, il va se retrouver en train de pleurer, parce qu'il voit une vidéo, je crois, de sa, il est vieux, il voit une vidéo de sa fille, qui est toute jeune, vous voyez où je veux en venir ou pas, non ? Eh, ça ressemble beaucoup, mais beaucoup, au scénario d'Interstellar, et aussi, évidemment, au scénario, eh bien, de Buzz Leclerc, il y a un film, il y a un dessin animé, Buzz Leclerc, c'est ça aussi le scénario, voilà. Donc, et on se dit, tiens, du coup, ben, ils n'ont pas invité Mathieu McConaghy, dégué pour rien, voilà, puisque, évidemment, vous allez voyager comme ça, sans date de sortie, le jeu néanmoins attendu, c'est sur Xbox Series 6, PS5, et PC, voilà, donc, ça va être un jeu de renture, Dragon Ball, beaucoup de fans ont été très ravis, Sparking Zero, et oui, reprend le gameplay effréné de la série Budokai Tenkashi, qui est une des séries préférées, des fans de Dragon Ball, de jeux de Dragon Ball, parce qu'il y a assez fun, assez fun, ça part dans tous les sens. Dragon Ball Sparking Zero propose un nombre phénoménal de personnages jouables, chacun avec leur capacité, transformation et technique, signature, date de sortie inconnue, Xbox Series 5, PC, PS5, le dernier Budokai Tenkashi a très bien marché, donc c'est pas étonnant de voir ici un nouveau jeu, pareil, grosse surprise, Vision of Mana, un nouveau jeu of Mana, pour la première fois depuis plus de 15 ans, un tout nouveau volet de la série Mana arrive, fantastique, je suis fan, embarqué vers une toute nouvelle aventure avec Val, le nouveau gardien de l'âme, sorti en 2024, voilà, sur PS4, PS5, Xbox Series 5, c'est décidément l'Xbox One, PS4, ça marche bien, Xbox One, plus rien, c'est trop ça, Casting of Frank Stone, alors celui-là, je dois vous avouer, malheureusement, je crois que c'était un trailer pendant lequel, eh bien, j'étais aux toilettes, donc je l'ai raté complètement ce truc, pourquoi pas, voilà, une ville à j'ai b'altéré par son passé violent, si il a, découvrait comment une simple décision peut se transformer mais en un dilemme déchirant, jeu d'aventure horreur, j'en sais rien, je ne l'ai pas vu, ah 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 ah, jeu d'horreur, aventure horreur, enigme, bref, Outlast, trial, celui-là, il avait l'air sympa, je crois, un red barrel, je vous invite à faire l'expérience, une terreur abrutissante, cette fois-ci avec des amis, qui traversaient les aqueux, seuls ou en équipe, ah mais non, c'est parce qu'ils aient filmé plein de, plein d'influenceurs, des streamers, en train de crier, voilà, et puis je me souviens qu'à ce moment-là, il y avait Benzai qui a eu une petite réflexion en disant mais, est-ce que c'est pas fake ? En fait, il y en a plein qui doivent crier juste comme ça pour crier, pour faire le buzz, ou pour faire de l'entertainment pour l'offreur, mais qu'en fait, ça leur fait pas peur, mais juste ils crient. Et voilà, alors ça aussi, grosse annonce j'avais dit, finalement, Jeff Kelly, il avait dit qu'il n'y aura pas de grosse annonce, mais il y en a eu quand même. Un nouveau Jurassic Park, un nouveau Jurassic Park et un jeu de survie. Jurassic Park, depuis le temps, mais depuis le temps qu'on demande un jeu de survie Jurassic Park, d'ailleurs, pour la petite anecdote très amusante, en début d'année, il y avait notre ami joueur de grenier qui avait fait un tweet en disant, mais qui je dois sucer pour avoir un jeu d'aventure survie dans Jurassic Park ? Voilà, du coup, vous en concluez ce que vous voulez. Il a réagi, d'ailleurs, il s'est retweeté lui-même, il a dit non, mais provise, je n'ai rien fait, c'est pas... Bon, on ne sait pas. Donc voilà, docteur Maya Yoshin, scientifique d'Ingen qui n'a pas pu évacuer Isla Nublar. Voilà, vous avez été l'oublié d'Isla Nublar. Ils sont partis sans vous, ils ont un hélicoptère, non, sans moi ? Et donc voilà, vous allez devoir survivre sur Isla Nublar. Retour aux origines de Jurassic Park 1, c'est la première île. Et puis, et puis, donc jeu de survie, un truc avec un peu plus donc flippant, on espère que ça sera horreur un petit peu avec du vrai sang un peu sanglant, enfin du vrai Jurassic Park, quoi. Et tout ce qu'on veut, normalement, il y a les ingrédients. Le gâteau va peut-être être dégueulasse, mais au moins, là, on est sûr qu'il y a tous les ingrédients qu'on veut. Alors, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir, mais bon, ça sortira sur les deux consoles et sur PC. Pas d'exclus, génial. c'est pareil, il n'y a pas eu beaucoup de grosses exclus, mis à part le jeu d'Hideo Kojima, Rocket Racing. Bon, ça, c'est Rocket Racing, c'est Rocket Fortnite Racing, j'en ai déjà parlé, donc on va passer, il y a un petit trailer qui n'apporte pas grand-chose. Black Miss Wukong, pareil, on a une date, enfin, août 2024, ici, ça y est, depuis le temps qu'on attend, depuis que le temps qu'ils nous montrent des, pareil, du combat, des trucs absolument magnifiques, on n'a pas eu vraiment de gros gameplay dessus, donc on ne sait pas ce que ça va donner au final, mais voilà, beaucoup de monde hype, et ça y est, enfin, on sait quand est-ce que ça va sortir, ok, les vilaines, c'est à régner, donc voilà, ici, donc, 20 août 2024, sur les deux consoles, et sur PC Fantastique, Suicide Squad, on en a déjà parlé, ça va faire un bide, ça va être nul, le trailer n'a rien à porter de rassurant, je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait, ils insistent à faire des jeux avec des, déjà des héros dont tout le monde se fout, Captain Boomerang, bon, Captain Boomerang, personne n'a envie de jouer Captain Boomerang, si vous faites une liste des héros, eh bien, de Warner, de DC, et que vous demandez qui est-ce que vous voudriez jouer dans un jeu, Captain Boomerang, il arrive en dernier, je pense, voilà, je ne suis même pas sûr qu'il y ait des gens qui le connaissent, en fait, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ne le connaît, même pas, qui ne le connaît, même pas, bon, bref, tout le monde va jouer Harley, et puis le gameplay va être le même, du nouveau contenu pour Warframe, bon, très bien, pareil, ne joue pas, Bannisher, on l'avait déjà vu, ça, Bannisher, maintenant, c'est le 13 février 2024, Bannisher, pour la Saint-Valentin, fantastique, enfin, autre chose près, là, vous allez jouer dans deux mondes, un mec, et puis sa femme, je crois que c'est sa femme, qui est morte, et du coup, vous allez jouer le fantôme dans deux mondes parallèles, très, très, très sympa, et Tales of Kenzarue, alors Tales of Kenzarue, en fait, c'est Prince of Persia, mais en Afrique, donc, c'est Prince of Wakanda, en fait, voilà, c'est un mélange, puisque, en plus, c'est la même équipe, il l'a développé, vous allez jouer ici, c'est vraiment Prince of Persia, mais dans un décor différent, ça peut être sympa, ceci, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu, mais vous avez au moins, vous savez de quoi ça a l'air, sorti le 23 avril 2024, voilà, tout est dit, ici, l'Ors Recold Bloom, Enrèche, pareil, alors ça, je ne sais pas du tout, c'est le jeu qui ne m'étendent pas du tout, ce truc, c'est le type de jeu qui ne m'intéresse pas, vous jouez des adolescents, l'été magique de 1995, est celui de la découverte de Soie, et de la création de liens indéfectibles pour Swan, Nora, Autumn et Kat, des amis de lycée, je ne peux pas, là je, ah ah, ah la nouvelle, les armes de Final Fantasy VII dans Apex Legends, ouais, un petit DLC, la Sentinelle, pareil, Tokyo Dystopique, ici, on n'a pas beaucoup, ici, vous allez être, c'est un monde avec plein de robots, un univers un petit peu cyberpunk, un peu dystopique, et puis vous allez jouer l'élu, voilà l'élu qui vient buter des robots, on a juste eu un trailer, il n'y a pas grand chose dessus à voir, la Sentinelle, on verra évidemment ce que ça a donné, First Descendant, ici, ça a l'air un peu sympa, un jeu, un looter shooter, ici à la troisième personne, développé avec Unreal Engine 5, qui a l'air plutôt pas mal, jeu de combat très dynamique, on va voir, attendez, il y a un combat je crois à la fin du trailer, ici, voilà, une espèce d'anthème sans le vol, combatter pour sauver l'humanité, effectuer des missions en solo et en co-op, jusqu'à 4 jours pour affronter des boss géants, on a vraiment l'habitude de ce genre de jeu, mais il a l'air vraiment qualitatif en termes de design, très 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 sympa, à voir évidemment le gameplay, Warhammer 40 000 Space Marine 2, alors ça c'est du sûr, ça c'est du, ça c'est génial, la galaxie est en péril, des mondes entiers s'y fondent, Imperium a besoin de vous, incarnez toute la brutalité d'un Space Marine, 9 septembre 2024, ça sort, et bah là, aujourd'hui, si ça vous intéresse, ça sort aujourd'hui, Exoborn, un jeu de, ah non c'est pas celui-là le jeu de mecha, Exoborn, un jeu d'extraction shooter tactique, se déroule dans une version apocalyptique des Etats-Unis, ici exploré, et un univers dynamique, peuplé de factions en guerre, c'est celui-là, Mecha Break, alors on pensait que c'était du Gundam, et c'est vrai que, bah au début il y a des robots, et, et ils ressemblent vachement à Gundam, mais c'est pas du Gundam, ça s'appelle Mecha Break, un jeu de mecha multijoueur, permet de jouer de choisir parmi différents mechas, alors peut-être qu'ils ont eu droit, d'utiliser un peu le design, de licence de Gundam, et il y en a un qui ressemble, enfin celui-là là, si vous ne faites pas croire que c'est pas, c'est pas du Gundam ça, quand même, alors c'est du plagiat, préparez-vous à la bagarre, Guilty Gear 5, nouveau personnage, bon, nichon, waifu, d'habitude, allez, voilà, c'est tout ce qu'il y a donc pour, et bien, les Game Awards, alors j'avais préparé aussi, voilà, petite news, c'est, je l'avais dit, j'avais teasé un petit peu sur Hideo Kojima, quand il est arrivé sur scène, il est arrivé par une porte, avec une lumière, ce qui était très curieux, parce que les gens en arrivent, en général, ils arrivent des coulisses, quoi, et en fait, cette porte vient de péter, souvenez-vous, la démo qu'il avait fait ici, péter pour Silent Hills, en fait, c'est une démo qu'il avait faite, un petit tir, une petite balle perdue pour Konami, ici, parce qu'ils ont reproduit la porte, voilà, un jeu exclusif Xbox, horreur, nouveau genre, voilà, il sait très bien ce qu'il faisait, et on ne sait pas, alors ça, c'est aussi sur Blade, on ne sait pas, si ce jeu sera une exclusivité Xbox, il y a un journal, c'est VG247, qui a demandé, à Bethesda, qu'ils a contactés, ils leur ont dit, ouais, est-ce que Blade, ça sera une exclue, et ils ont refusé de répondre, alors, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas, mais c'est très curieux quand même, qu'ils aient refusé de répondre, parce qu'en général, ça se sait, est-ce qu'il ne veut pas donner d'infos, à cause du rachat d'Activision Blizzard King, je ne sais pas, pour rien donner, pour rien dire, ou ils ne savent pas encore, il y a peut-être des accords, qui sont en train de se faire, qui sont en train d'être négociés en ce moment, on ne le sait pas très bien, sinon, on a eu des DLC aussi, sur Final Fantasy XVI, dans les échos, ici, tout premier DLC pour Final Fantasy XVI, Echoes of the Fallen, est disponible dès maintenant, en prix de 10 balles, 10 balles de DLC, et puis, il y en aura, évidemment, un nouveau, une deuxième extension, Rising Tide, qui sera disponible au printemps 2024, ici, on a eu aussi un DLC, je voulais vraiment faire les news, d'abord, les nouveaux jeux, et on a appris, il y a un DLC, qui sera, pour God of War Ragnarok, Valhalla, qui sera 100% gratuit, merci, voilà, ça c'est bien, ça c'est bien, avec, eh bien, je crois qu'il y a un truc roguelite, avec des nouveaux trucs, on verra bien, évidemment, ce qu'il y a dedans ici, on a appris aussi que, eh bien, l'exclu FF7, ça s'arrêtera au 31 décembre, vous en déduisez ce que vous voulez, et celle de FF7 Rebirth, le 29 mai, donc il y a eu 6 mois d'exclus, pour FF16, et 3 mois d'exclus, pour FF7, est-ce que ça veut dire, que ça va arriver sur PC ? Je ne sais pas, voilà, et puis les autres news, ici, je les garderai pour la prochaine fois, ça commence à faire trop long, les vidéos, c'est pas grave, allez, c'est tout ce que j'ai là, c'est pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez, dans les commentaires, amusez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501